... Il faut qu'on définisse un certain nombre de standards si nous voulons arriver à optimiser les importantes ressources que l'État du Sénégal met dans le domaine de l'assainissement parce que nous avons beaucoup d'acteurs. Et malheureusement, les codes ne sont pas forcément toujours définis ou du moins, même s'ils sont parfois définis, ils ne sont pas très souvent respectés. Et donc je pense que cette norme que nous venons de mettre en place afin que nous ambitionnons son opération et l'annualisation, c'est-à-dire une mise en place effective, va encore confirmer la place de leadership que le Sénégal occupe en matière d'assainissement. Ce qu'il faut pour améliorer, je pense que le gouvernement du Sénégal est en train de le faire, c'est faire des investissements très importants, 300 milliards de francs CFA que nous sommes en train de dérouler avec des projets majeurs comme la BDN, comme le déplacement de l'émissaire de Camberé, de la multiplication de la capacité de l'ESTEB, mais également des projets innovants, comme le projet de structuration des bouts de védance sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le tout à l'égout n'est pas forcément une option. Parfois, il faut trouver des solutions innovantes qui non seulement préservent la santé des populations, mais également préservent l'environnement. Et je pense que c'est sur ça que cette innovation introduite par l'ASN est très importante pour nous. Nous allons continuer à travailler ensemble pour arriver à mettre en œuvre cette vision qui fera encore du Sénégal un pôle très important en matière d'assainissement. En 2021, le Sénégal de l'Eau, c'est demain. Il faut que nous arrivions à mettre le Sénégal sur la carte du monde et montrer ce que nous faisons d'excellent. Et je pense que cette initiative fera partie des choses que nous aurons à montrer à le monde.